Lorsqu'on pousse une voiture en panne, la voiture subit une force qui permet sa mise en mouvement. La force appliquée permet de transférer de l'énergie à la voiture au cours de son déplacement. On dit que la force effectue un travail. En anglais, le mot travail se dit work. On notera donc le travail d'une force W de F. Le travail d'une force dépend de l'intensité de la force. Plus cette force est grande, plus le travail est important. Le travail dépend du déplacement et augmente avec la distance parcourue. Le travail dépend aussi de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. On calcule le travail d'une force en faisant le produit scalaire d'un vecteur force, F, et d'un vecteur déplacement, AB, que l'on peut écrire F fois AB fois cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Dans cette relation, le travail s'exprime en joules, l'intensité de la force en newton, le déplacement en mètres et l'angle en degrés. On retrouve bien les trois paramètres évoqués précédemment. Notons que le travail d'une force est une grandeur algébrique. Il peut donc être positif, si la force favorise le mouvement, et négatif, si elle s'y oppose. Dans une prochaine vidéo, nous caractériserons le type de travail en fonction de son signe. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501